Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes thés terminés. Ça fait un moment que j'en accumule, mais j'en bois assez, mais pas assez pour que j'en ai une tonne à vous montrer à tous les mois. Donc je vous dirais que j'ai commencé à boire du thé cette année aux alentours du mois de décembre-janvier. Donc voilà, je vous dirais que j'en ai accumulé quelques bois de vide, mais pas des tonnes, parce que je prends un peu de chaque sorte à chaque fois. Donc je ne prends pas un thé, je ne termine pas de manière compressive. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai ici. Donc voilà, je n'ai pas des masses, mais je vais quand même vous parler de ce que j'ai, parce que de toute façon mon panier est assez petit. Donc vu que j'ai des gros emballages, je ne peux pas non plus en accumuler trop trop. Alors il faut savoir que je vais employer souvent le mot thé, mais en réalité, quand je dis le mot thé, ça inclut également les tisanes, par exemple les rooibos, les eaux longues, en fait tout ce qui rentre dans la catégorie breuvage à infuser. Mais je vais vous spécifier à chaque fois qu'est-ce que c'est réellement et puis tout ça. Donc je commence maintenant avec une tisane des fêtes. Alors eux sur l'emballage, ils marquent des fêtes, mais ils spécifient que c'est une tisane. Donc comme je vous dis, le mot thé est employé pour tout ce qui est comme infusion finalement. Alors celui-là, c'est le Sugar Plum Spice, je vous montre ça ici, de la compagnie Célestal. Donc déjà moi, premièrement, je suis le genre de cliente qui se fait avoir avec les emballages. Donc quand il y a un emballage qui est beau, ça attire l'oeil. Et c'est souvent la raison pour laquelle je vais tester les produits si l'emballage me plaît. Donc voilà, on regarde ici un peu l'image. Alors c'est super beau, ça donne le goût de s'évader un peu, c'est très féerique. Et sur l'emballage, on montre les fruits principaux de la tisane finalement. Et ça, je vous dirais que, bon, je l'ai acheté, je ne l'ai pas senti naturellement, parce qu'on ne peut pas vraiment ouvrir les emballages dans l'épicerie, ou peu importe ce qu'on prend. Mais lorsqu'on sent la boîte, ça sent les épices, mais quelque chose là. Alors là, j'ai fait, oh! Ouais, j'ai comme l'impression que ça va être assez corsé. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Oui, c'est sûr que c'était épicé. Peut-être qu'à la longue, disons que je n'en serais pas faite deux, comme ça, dans la même journée, parce que c'est, voilà, ça donne un bon coût. Mais sinon, un, une fois de temps en temps, comme ça, préférablement le soir. En tout cas, moi, j'aimais mieux prendre le soir. C'était très bon. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a de l'hibiscus, camomille, baie d'églantier, caroube grillé, arôme naturelle, gingembre et cardamome. Alors, toutes des choses que je n'ai pas, aucune idée de ce que c'est. En fait, il y a eu quelques trucs là-dedans que je sais quand même ce que c'est. Mais, voilà, donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui prennent la peine de lire les ingrédients avant de goûter. Moi, non. Donc, voilà, il arrive ce qui arrive. Je vous remonte encore une fois. Donc, voilà, très bonne tisane. Honnêtement, je vous la recommande. Si vous aimez un peu le goût, voilà, épicé. Mais c'est quand même très agréable. Donc, voilà. Puis, sinon, moi, j'avais pris ça chez Target. Les Target ont fermé au Canada. Donc, je ne sais qu'il n'y en a pas non plus en Europe. J'imagine que Celestal se fait distribuer par d'autres compagnies, d'autres épiceries ou bon, peu importe. J'imagine que ça se fait. Mais, voilà, donc, je vous le recommande. Si jamais, vous pouvez mettre la main dessus. Je sais que c'est probablement une édition des Fêtes, en fait. Mais, voilà, on ne sait jamais s'ils le ressortent ou si vous réussissez à le trouver. Peu importe. Voilà, je vous le recommande. Ensuite de ça, j'ai terminé un Tulsi Organic Herbal Tea. Donc, un thé à base d'herbes et un thé organique. Donc, c'est de la compagnie Roots Alive. Je vous montre ça juste ici. Alors, Tulsi, j'ai l'impression que c'est, en fait, le nom du thé, en soi. Donc, celui-là, c'était un thé à faire infuser. Donc, à mettre dans une petite boule ou peu importe. Et à faire infuser. Alors, honnêtement, ce n'est pas mon thé préféré. C'était un thé, voilà, une tisane biologique, finalement. Je vous ai dit thé, mais c'est une tisane biologique. Ce n'était pas mon préféré. Donc, la tisane, en soi, était bonne. Elle était plutôt douce. C'est surtout l'arrière-goût. Une fois qu'on finissait la gorgée, c'était surtout le petit goût qui restait à la fin. Qui venait, comme, donner le ton à la tisane, finalement. Mais bon, c'est très... En tout cas, si vous aimez les choses qui ne sont pas nécessairement aromatisées, qui sont plutôt naturelles, je pense que je vous recommanderais plus ce genre de tisane-là. Parce qu'en effet, c'était très green. Genre très naturel, très bio. Voilà, moi, pour ma part, je trouve que ça manque un peu de pep. Je trouve ça quand même intéressant de pouvoir rester avec une bonne impression d'un thé ou d'une tisane. Donc, j'aime bien me rappeler d'une saveur en particulier. Sauf que celui-là ne se démarque pas nécessairement parce qu'elle est très fade. Donc, je sais qu'il y en a que c'est ce qu'il y a dehors. Je sais qu'il y en a que c'est ce qu'ils recherchent sur un thé ou sur une tisane, peu importe. Donc, je sais que la gamme Root Alive font surtout des thés bio. Des thés tisane bio. Donc, voilà. Si c'est ce qu'il vient vous rejoindre, ben, allez vers ça. Et donc, ici, c'est un produit canadien. Donc, l'herbe ou les herbes qui ont été utilisées pour faire ce tisane-là sont des produits canadiens, finalement. Et voilà. Donc, si vous voulez, je peux quand même vous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est le Organic Tulsi. Donc, voilà. Ces tulsi, ça se trouve être comme la plante, j'imagine. Et voilà. Donc, si jamais vous voulez vous lancer avec celui-là qui est beaucoup plus soft. Alors, le Tulsi, si vous voulez que je parle un peu de la tisane, le Tulsi est surtout utilisé pour ses valeurs médicinales. Bon, ils disent de plus des milliers d'années. Donc, il s'agit d'une plante utilisée pour ses propriétés curatives et stimulantes au plan spirituel. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez prendre là-dedans. Et voilà. Donc, c'est surtout une tisane qui est faite pour se détendre. Comme à peu près toutes les tisanes, je vous dirais, généralement, c'est le but premier. Donc, voilà pour le Tulsi Organic de la compagnie Roots Alive. J'y vais avec les thés David City parce que c'est à peu près ce que j'ai comme en milliers d'exemplaires. J'ai terminé tout d'abord le tisane Soleil d'agrumes. Cette tisane-là provient de la collection Ensoleillée de chez David City. Alors, cette collection-là contient 5 thés, tisanes, tout ce que vous voulez, maté et tout. Donc, pour... Ben, dans mon cas, en fait, c'était une tisane. Donc, là, Soleil d'agrumes. Honnêtement, c'est pas pour rien que j'ai terminé en premier. C'était la chose la plus merveilleuse du monde. Quand vous arrivez, ce qui fait plutôt chaud et bon, voilà, c'est très, très rafraîchissant. Je l'ai essayé en froid ou chaud. Froid et chaud, c'est-à-dire. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme pratiquement toutes les tisanes, c'était sans caféine. Et, voilà, si vous voulez savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, hibiscus. Joli pétale de fleurs. Une touche fruitée d'orange. Donc, voilà, super bon. Très rafraîchissant. Si vous aimez un peu les limonades plutôt naturelles, là. Pas les limonades hyper sucrées qu'on achète au dépanneur. Mais les bonnes limonades. Si vous aimez tout ce qui est agrumes, finalement, citronnées ou oranges ou bon, tout ça. C'est vraiment un bon mélange. Ça sent terriblement bon aussi. Ça sent juste trop bon. On sent juste à l'odeur. On sent que c'est acidulé, t'sais. Ça réveille un peu les papilles gustatives. Donc, c'est très drôle. Donc, voilà. Soleil d'agrément, tisane. Moi, pour ma part, vu que c'est dans un paquet cadeau, comme ça, dans une collection, bien, c'est un format de 25 grammes. Mais habituellement, avec 25 grammes, on est bon pour faire un bon bout avec ça. Si vous n'abusez pas trop sur la quantité à infuser. Et, pour cette tisane-là, donc, c'est un produit d'Allemagne. Donc, voilà. Pour ça, je vous recommande à 100%. Ensuite de ça, j'ai terminé ici une infusion de fruits. Donc, ça, c'est ma soeur qui l'a acheté. Elle l'a pas du tout aimé. Et moi, j'ai dit, je l'aime trop. Donc, tu me le donnes. Elle m'a dit, oh oui, je te le donne. La seule condition, c'est que tu me redonnes la petite boîte parce que je la comprends. Elle est très belle. Alors, dans ce cas-ci, c'est le cidre doux qui l'appelle. Donc, une infusion de fruits, finalement, ça le dit de soi-même. C'est des fruits qui sont à effuser. Pour ce qui est des ingrédients, alors, pommes, marques de pommes, feuilles de ronces, bon, arômes de pommes, jus de pommes, ça touche tout aux pommes, finalement. Donc, cidre doux. Alors, ça me rappelle les souvenirs. C'est tellement bon. Bon, donc, c'est sûr que cette infusion de fruits-là avait des morceaux un peu plus gros. Donc, des morceaux de pommes. Mais c'était juste trop bon. Mais, bon, vous savez que les pommes, c'est un peu surette. Donc, voilà, c'est sûr qu'on avait le goût un petit peu plus surette à la fin. Mais c'était très, très bon. Ça goûtait la pomme verte sucrée. Puis, donc, celui-là, oui, je vous recommande. Mais je ne crois plus qu'il se fait, vu que c'est de la collection, je crois, de l'été dernière. Des fois, peut-être sur Internet, il leur reste comme des batchs un peu discount, si on veut. Des fins de batchs. Il faudra regarder. Moi, je sais que si je peux retrouver ça, je le fais. J'en rachète, c'est certain. Donc, ici, on parlait d'un format de 100 grammes. Et souvent, quand c'est des collections comme ça, ou des thés ou tisanes ou infusions de fruits un peu plus spéciales, à ce moment-là, ils vont faire des petites boxes comme ça. Donc, je vous montre ici. Là, je ne peux pas enlever le truc. Bon. Mais bon, ça ici, on peut l'enlever. C'est une espèce de carton qui présente la tisane, finalement, en infusion. Et en dessous, il y a comme toutes sortes de petites pommes. Là, c'est une belle petite boîte. Le seul X, c'est que sur le dessus, on va voir David City comme ça. Mais ça, vous le recouvrez. Vous faites ce que vous voulez avec. Pour ma part, moi, ça ne me dérange vraiment pas de le voir. Mais voilà. Donc, la petite boîte est super intéressante aussi. On peut mettre n'importe quoi là-dedans. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est un produit d'Allemagne. Donc, si vous aimez les fruits, si vous aimez les pommes, je vous le recommande vraiment. Ça aussi, c'est un genre d'infusion que j'aurais pris un peu plus à la période actuelle. Donc, plus printemps, été, parce que c'est très frais. Mais bon, moi, je l'avais en hiver. Donc, j'ai pris en hiver. Mais voilà. Donc, pour sa part, sans caféine non plus. L'infusion de fruits naturels. Finalement, le dernier que j'ai à vous présenter, alors, c'est le crème cocoon. Pour l'instant, je vous montre une boîte vide parce que j'en ai plus. Donc, voilà la photo. Alors, la crème cocoon, c'est un infusion de fruits qui faisait partie de cette collection-là. Donc, c'est la collection du matin de Noël. Donc, là, je vous montre la petite boîte. C'est super cute. Je ne sais pas si vous l'avez déjà montré ou si vous l'avez déjà vu. Donc, là, il manque une boîte parce que c'est celle-là. Donc, en fait, c'est un coffret avec trois sortes de thé ou de tisernes, peu importe. Et voilà. Donc, ils vont regrouper ensemble des thés ou des tisanes qui s'agencent plutôt bien, finalement. Donc, c'est là. La crème cocoon, c'est une infusion de fruits. Les ingrédients, on parle de pommes, noix de coco, feuilles de ronce, menthe poivrée, menthe verte et arômes naturels de noix de coco. Donc, voilà. Alors, c'était vraiment très bon. Je vais le terminer rapidement. Ce que j'ai aimé de cette petite infusion de fruits-là, c'était le fait qu'en fait, ça goûtait... Oui, le fait qu'en fait... C'était le fait que ça goûtait plus la menthe qu'une noix de coco. Mais le mix des deux, c'est vraiment extraordinaire, honnêtement. J'étais très surpris. Je ne suis pas une grande fan de noix de coco d'avance. Mais, voilà. Donc, ça goûtait beaucoup plus la menthe. Ça rajoutait vraiment un goût intéressant. Et malheureusement, c'est vraiment petit format. Je ne sais même pas combien ça fait. Non, en fait... Voilà. Je n'ai aucune indication sur la quantité qu'il y a à l'intérieur de ces petites boîtes-là. Mais, lorsqu'on les reçoit, je vous dirais que c'est vraiment à rabard. Donc, ce petit contenant-là, il est plein. Donc, ça, c'est par contre une infusion de fruits que j'ai terminée de façon abusive. Donc, j'en ai utilisé, je pense, deux fois par jour. Ou au moins à tous les jours, ça c'est certain. Donc, encore là, c'était une infusion à faire infuser dans une petite boule. Donc, voilà. J'ai vraiment aimé. Et encore là, une infusion de fruits. Donc, c'est sans caféine. Et ce produit-là, si je ne me trompe pas, c'est un produit d'Allemagne aussi. Donc, aujourd'hui, on dirait que j'étais pas mal dans les produits d'Allemagne. Parce que je sais que, par exemple, dans cette boîte-là, il y a des produits de Chine. Dans cette boîte-là, il y a des produits du Brésil, des produits de Chine. Donc, voilà. La Vétiti, ils vont vraiment chercher leur saveur un peu partout. Et je trouve ça super bien parce que ça permet de faire découvrir aussi certaines saveurs selon leur pays d'origine. Ce que la plupart des gens ne savent pas, en fait. Parce que les gens font juste manger leurs fruits. Ils font juste manger leurs légumes. Ils vont aller chercher à l'épicerie. Mais ils ne cherchent pas à savoir d'où ça provient et la façon dont ça a été cultivé. Ça, je pense que c'est un gros manque. C'est un gros manque de connaissances. Et c'est malheureux. Mais, voilà. Donc, crème coco-mante. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Alors, de manière générale, pour à peu près tous les thés, tisanes, infusions de fruits que je vous ai présentées aujourd'hui. Celle que j'ai le moins appréciée ou le moins aimée, c'est celle-là ici. Donc, la tisane biologique. Elle était quand même bonne. Mais bon, ce n'était pas à tout casser. Sinon, pour ce qui est du reste, je vous recommande tout ça. Alors, David's dit, comme à l'habitude, ça ne m'a pas déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'en ai encore des tonnes et des tonnes à terminer. J'en prends pratiquement tous les jours. Donc, très belle passion. Ça permet de découvrir aussi de nouveaux fruits, de nouvelles épices. Donc, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, laissez ça en bas. Il n'y a pas de problème. Puis, je vais vous répondre aussitôt que je peux. Alors, à la prochaine.